Salut tout le monde, c'est Martin Charrette du groupe Passion Jardinage. Aujourd'hui on s'en va procéder au tournage de notre première web émission qui s'intitule Passion Jardinage s'invite dans votre jardin. Et pour se prêter au jeu avec nous, on a Julie Brunet, membre du groupe Passion Jardinage depuis l'automne passé. Donc on s'en va la rencontrer chez elle à l'Île-Bizarre et on devrait passer un super bel après-midi ensemble. Donc on vous invite à nous suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok donc salut tout le monde, on est présentement à l'Île-Bizarre. Je suis accompagné de Julie Brunet qui est juste à côté de moi. Bonjour. Julie, merci super gros de nous accueillir chez vous aujourd'hui. On a fait une petite tournée rapide dans tout ton jardin. C'est déjà super beau. Ce que je veux mentionner aux gens, c'est que les plants qu'on retrouve ici, c'est majeur tairement tous des plants que tu as fait pousser chez toi. Oui. Dans le courant de l'hiver. Exact. T'as parti tes semis toi-même. Oui, c'est mes bébés. C'est-tu la première année que tu fais ça, quand tu portes tes semis à l'intérieur? En fait, c'est la deuxième année, mais la première année, c'est l'année dernière. C'est là que j'ai eu la piqûre justement du jardinage. J'avais quelques graines à la maison. J'avais une page Facebook de jardinier que je lisais de temps en temps. Puis ça m'a donné le goût de mettre des graines en terre. Et ça allait fonctionner. Donc, pour moi, c'est comme les mystères de la vie. En tout cas, tout est parti. J'ai commencé à planter ça, puis je voyais qu'il y avait des résultats. Mais j'ai vu qu'il manquait beaucoup, beaucoup d'expérience, qu'il me manquait beaucoup de savoir. Donc, j'ai passé l'hiver 2018-2019 à étudier, puis à regarder la page Passion jardinage, à poser mille et une questions. Je sais que vous m'avez sûrement tous vu au moins une fois poser une question. C'est sûr qu'on l'a vu au moins une fois. Puis habituellement, elle commençait toujours son texte « Bonjour, c'est encore moi la fatiguante ». Mais j'aime autant le dire, elle n'est pas fatiguante du tout. Le groupe Passion jardinage, ça sert à ça. Ça sert à donner de l'entraide, de les gens ensemble et de pouvoir partager nos expériences. Donc Julie, cette année, tu as déjà pris pas mal d'expérience, du moins dans le courant de l'hiver, pour faire tes propres pousses toi-même. Oui, j'ai acheté des lampes, j'ai acheté un genre de mini-serre intérieur, j'ai acheté de la bonne terre à semi. Oui, j'ai donné des pots, tout ça. J'ai donné le maximum que je pouvais faire pour pouvoir faire pousser mes plants. Puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de résultats cette année. que, vous voyez, effectivement, mes plants étaient plus beaux. Puis avec toute l'expérience aussi, tout ce que vous m'avez appris, j'ai appris plus à nourrir ma terre aussi. L'année passée, j'allais beaucoup sur le plant, mais là, c'est la terre. Je me suis concentrée là-dessus, puis je me rends compte que les résultats sont extraordinaires. L'année passée, j'ai eu trois poivrons. J'en ai planté 18 cette année. Je voulais être sûre d'en avoir minimum 18! Je pense que tu vas en avoir plus que deux ou trois cette année, ça, c'est sûr. Oui, je pense qu'il y en a à peu près une dizaine quasiment par plant. Mes troncs sont super gros. Les tomates, ça, c'est une autre aventure. Ça, c'est grâce vraiment, je vais te dire, là, honnêtement, là, Martin m'a donné, Martin, là, oui, lui, lui, il m'a donné, bien, c'est pas juste lui, OK? Un ensemble de personnes. Un ensemble de personnes qui parlaient de ses tomates, puis qui nous montraient ses tomates, toutes sortes de tomates différentes. Je ne savais pas qu'il y avait autant de sortes de tomates dans la vie. Puis, j'ai appris, j'ai appris un peu là-dessus, tout ça. Puis, d'un coup, je me suis dit que je commencerais à aimer à manger des tomates, parce que je n'en mangeais pas bien, bien. Ça fait que j'ai comme, cette année, un peu, c'est une belle parcelle, elle est là, en arrière, c'est ma parcelle de tomates. J'ai cinq sortes de tomates. C'est une expérience pour moi, j'ai hâte de voir, là, comment ça va se développer, tout ça. Puis, oui, c'est devenu vraiment, même les tomates ont devenu une passion pour moi. Bien, c'est super cool. C'est la preuve comme quoi que les gens qui se joignent au groupe Passions Jardinage poignent la piqûre, puis ont le goût de la partager avec les autres. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que Julie, on va faire une petite tournée rapide de ton petit jardin à tomates. Oui, oui. T'es accompagnée de ton fils Mathis. Allô, Mathis. Ah oui, oui. Ça va bien? Oui. Bien. Et toi, tu trouves ça comment, faire de la culture comme ça avec ta mère? Elle n'est pas trop fatigante? Tu n'en entends pas trop parler? Elle est peut-être un peu fatigante, mais c'est quand même le fun. J'ai appris ça aujourd'hui. C'était le fun. Ah, bien, c'est bien. Super. OK. Fait qu'on va regarder ça. OK. Ça, c'est mon nouveau coin. Là, ici, on voit qu'il y a des variétés de tomates différentes. Ceux-là, c'est les mêmes sortes. J'en ai des tomates raisins qui sont un peu plus loin. OK. Ici, bon, j'ai mon petit Teeny Team, là, qui commence à se faire envahir. C'est ça. On voit que j'ai encore des expériences de débutante, là. Puis, il ressemble en passant beaucoup au Red Robin, là. Je tenais à le mentionner, là. Mais oui, le Teeny Team, c'est que ça ressemble beaucoup à la Red Robin. C'est un tout petit plant. C'est super beau. Mais dans les fins, je les trouve super belles, pour vrai. Je ne sais pas, là. Mais comparativement, mettons, à ceux qui ont l'air très chétif. Lui, il est beaucoup plus charnu, oui. C'est ça. Il est plus compact. Il est plus charnu. Oui. C'est beau. Moi, je l'aime aussi, comme sorte de plant. Oui. Bon, ici, c'est des Carleton. C'est des tomates rouges. Au fond, là-bas, on a des tomates Taxi. OK. Des tomates jaunes. Ça, j'ai pris ça sur une semencière. Puis, aussi, j'ai des tomates Anna Banana, qui est un petit peu plus loin. Ça, c'est des tomates indéterminées. On va voir ce que ça va donner, là. C'est petit. Celle-là, ici? Oui. Celle-là, ici. Ça, c'est des tomates jaunes en forme de cœur, qu'on me dit, là. Qui devraient avoir l'air, à peu près, le gros damein. Ah oui? Mais je ne sais pas s'il va se rendre à terme. Tu sais, c'est ça, là. Moi, je ne connais pas ça, là, encore, là. Puis, il me semble qu'il est petit. Ah! Ah! Je pense qu'on va le suivre dans le courant de l'été. Puis, on va suivre tes publications sur le groupe de passion jardinage. Exactement, exactement. OK. Cool. Ça, c'est mon nouveau département. Un très beau département. Oui. En arrière, je veux maximiser tout l'espace. Ça fait que j'ai mis des haricots. Ça, aussi, j'ai pris ça sur une semencière. C'est des haricots qui deviennent à peu près... À peu près du... Je ne sais pas. OK. OK. C'est plus pour mariner, là, tu sais, pour mettre dans les... Ben oui! Dans un bon Bloody Caesar, là. Ah! Par-moi-en-donc! Ha! 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 — daar c'est un vergon qui a dit l'épinard. J'sais même pas pour vrai qu'on est long et bon ne va rendre quels gros cerques urqueurs. C'est un vergon qui a fait les purgues d'axos pour le croire spécial. Ascargots. On regarde ça à dell'y un peu. Ben oui. Ascargots. Ben, s'il y en a qui peuvent donner des conseils ici à Julie là, sur le groupe passion jardinage, vos commentaires et vos trucs sont toujours les bienvenus, évidemment. Oui. Pour les... Pour les épinards. Ici, ça c'est ma l'épinard de Cao Graves. Un autre champiz. J'ai un autre petit défis qui s'en vient parce que je ne vais en semer comme quelques fois dans l'été fait que là j'ai un autre que j'ai préparé ici que je vais semer probablement ce soir ou demain peut-être pour faire une rotation. On en veut pour l'été. Ben exactement. Ici là je ne veux pas en prendre mon petit plan de coco. Il est tue mangané, s'il a eu mal à sa vie, vraiment fou. Il n'a pas aimé la transplantation mais regarde, il m'a fait un petit bébé. Ben oui c'est déjà ça. Moi je n'en reviens pas. Et ici il est en train de m'en prendre un autre. On dirait qu'il me remercie pour tout l'amour que je lui donne. Des fois c'est un petit peu fancy. Les plantes de concombre c'est super important de faire attention au moment où est-ce qu'on repique au jardin. Parce que c'est vrai que les graines, pas les graines mais les racines de plantes de concombre c'est très 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 fragile à la transplantation. Oui c'est ce que j'ai lu. J'ai essayé de ne pas les toucher quand j'ai transplanté. Définitivement, j'ai laissé comme dans la moque. Parce que ça, celui-là, le cocoon, je vais l'avouer, je n'ai pas fait de semis de ça. Mais ça peut être assuré, ce n'est pas la première fois que je vois ça. Puis habituellement, les premières feuilles sont un petit peu plus difficiles à avoir et sont un petit peu moins belles. Parce que justement on l'a transplanté et les racines souvent n'ont pas beaucoup aimé ça. Mais par expérience, il y a des bonnes chances qu'elles redeviennent super verts et qu'elles redeviennent super beaux la fin d'été. Il a fait des nouvelles feuilles, des nouvelles pousses, donc je vois qu'elles essayent en tout cas. Oui, c'est bien parti. Je le laisse, je l'essaye là. Puis bon, mes haricots ici aussi qui sont supposés d'être toutes sortes de couleurs. Là, mon débris. Ici, mon ail que j'ai planté à l'automne dernier. Un ail de Québec que mon ami m'avait donné dans le jardin. Puis j'ai planté des gousses. J'en ai planté une dizaine. En fait, j'ai eu l'air d'avoir quatre plants, j'en ai eu cinq. Puis ça a marché et là, je vais retenter l'expérience. En tout cas, c'est le tout sur ça. Je vais me prendre un coin juste pour l'ail à l'automne prochain. Je vais en sacrifier un bout. Puis tantôt, on se posait justement la question, Julie, au niveau de l'ail, à partir de quel moment on sait qu'il est le temps d'y cultiver. Fait que je me posais la question, Julie se posait la question également. Je sais qu'on a des experts sur le groupe Passion Jardinage. Je suis certain qu'ils vont pouvoir nous aider à répondre à cette question-là. Donc, s'il y en a qui le savent, écrivez-nous aussi en bas dans les commentaires. Puis comme ça, Julie, elle va avoir sa réponse. Je vais avoir aussi la réponse. Fait que comme ça, on va pouvoir la partager avec tout le monde. Ça sert à ça après tout le groupe? Oui, partager notre savoir. Et voilà. Good. Et voilà. Ça, c'est pour ça. C'est ça. C'est pas mal. OK. C'est super beau. Ça, c'est tout des poivrons. Donc, il y a tous des poivrons doux. Il n'y a pas de piment fort là-dedans. Non, 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 non. Ici, j'ai commandé ça chez une semencière. Ici, c'est des poivrons tout petits. Ça s'appelle Léptic. OK. C'est orange. Ça a l'air très bon sucré. C'est bon en trempette. C'est facile à découper. J'ai mon expérience Costco, justement, que je te parlais tantôt. Oui. J'en ai parlé là parce qu'on dit souvent qu'on achète des légumes qui sont hybrides, qui ne sont pas capables de faire d'autres légumes. Donc, j'ai tenté l'expérience. J'avais gardé des petites graines du poivrons Costco qui ne dut pas grand-chose, honnêtement. Le poivrons Costco. Mais bon, pour faire l'expérience, j'ai fait un test de semences. Sur dix, il y en a sur sept qui ont germé. J'en ai mis cinq en terre. Et le plus fort, c'est lui. C'est le troisième. Un, deux, trois. J'ai gardé le gros loup. Celui-là, ici? Exactement. OK. Là, vous voyez, il y a quand même des fleurs. Il y a l'air bien. C'est même un de ceux qui sont les moins... Un de ceux des plus gros, je te dirais, de mes plants. Effectivement, il est dans les gros loups. Il est bien parti. Bien oui. On voit une fleur qui tombe là. On en voit une autre là. Ça fait que j'ai hâte de voir ce que ça va me donner. J'ai hâte de voir s'ils vont avoir plus de goût aussi. Parce que définitivement... Oui. C'était d'ailleurs la prochaine question que j'allais poser. Puis je me posais la question. J'ai dit, tu sais, souvent, quand on les achète chez Costco, c'est rarement des variétés qui sont biologiques. On ne sait pas dedans quel genre de terreau qu'ils ont poussé. Puis on sait à quel point que la terre est super importante pour donner le goût à nos aliments. Ça fait que moi aussi, j'ai hâte de suivre ça dans le courant de l'été pour savoir s'ils goûtent meilleur que ceux que tu as achetés chez Costco l'année passée. L'année passée, j'avais même fait un test. J'avais coupé mon poivron rouge avec un poivron rouge Costco. J'ai passé ça à toute la famille, puis je disais goûte, goûte. C'était tellement... c'était tellement différent. Il y en a un qui goûtait l'autre. Dès que tu goûtais le poivron du jardin, l'autre, il ne goûtait absolument rien. Ça fait qu'on va être capable de le voir la différence. Parce que j'en ai tout le temps, là, des piments Costco. Je suis convaincu qu'il va être meilleur que ceux que tu as chez Costco. À ce moment, Costco va être meilleur que le piment du Costco de cette année. On va suivre ça. C'est à suivre. Absolument. Je pense que tu avais d'autres tomates ailleurs aussi. Oui, oui, j'ai en pot. J'ai en pot, oui. Tant qu'à... On va aller boire ça. Oui, oui, on pourrait peut-être tasser mon poivron. Ça, là, on va le tasser. Oups! Tant qu'on le tasser de là. OK. Donc, ça ici, c'est, j'imagine, encore des plantes tomates tini-team. Oui, ça, c'est des tini-team que j'ai faites au mois janvier par expérience. Parce que j'avais le goût d'avoir une plante maison qui me donnait des fruits. OK. Des légumes ou des fruits. On dit des fruits pour les tomates. Oui, des fruits pour les tomates, oui. Fait que j'avais le goût de tenter ça. Fait que janvier, j'ai décidé de planter ça. Puis... Ça marche! Ah oui! Super beau, en plus! J'ai semé. Pas planté, j'ai semé. Semé, oui. Puis j'en avais plusieurs, j'en ai donné, là. Tu sais, j'en ai donné quelques-uns, là. Là, ils ont soif un peu, mes plants, là. T'as des beaux plantes fraises, aussi. Oui! On en a mangé quelques-unes, là. Non, elle est pas prête, chérie. Là, ça en vient. On va être prête dans deux jours, d'après moi. Oui, oui, oui. J'aimerais ça en avoir plusieurs, en même temps. C'est-tu pas simple, tu sais, de me faire maner un pot de fraises, tu sais? Ah, mais il y en a quand même quelques-unes, là. Oui, non, non, c'est ça, t'en as quand même pas mal, là. Peut-être que tu devrais essayer de le suspendre. C'est parce qu'on les mange tous au fur et à mesure. Tu sais, probablement, peut-être, en le suspendant, tu vas faire descendre un petit peu plus les feuilles, les branches, puis peut-être que tu vas avoir plus... Il va peut-être être plus. Oui. OK. Oui. T'as une idée comme ça. En tout cas, on l'essayera. Si tu le suspends, tu nous enverras les résultats, nous dire si c'est plus ou moins. Tu sais, c'est le fun. On a des cobayes sur le groupe Passion Jardinage, on essaie des nouvelles choses, puis on les partage avec vous autres, c'est le fun. Exactement. Exactement. OK. Et c'est celui qui a soif, là, matin, je l'arrosais un peu, mais il faut dire que le soleil est fond. Je commence à avoir des tomates, là, je capote. Tu aurais dû me voir avec ma première Thénie Thomas, je l'ai coupée en quatre, là, pour la partager avec ma famille. C'est la fraise. Ah, c'est la fraise, oui, c'est vrai, mais celle-là, j'avais partagée en deux, bon. Ici, tu as des petits bacs à la fin d'herbe, on voit le basilic génovaise, le persil, tu as du basilic pourpre aussi. Oui, oui, oui. Super beau. C'est bon, puis allez, mais là, il va falloir que je t'en donne, je pense, parce que tu en as-tu de ça? Oui, j'en ai. Parce que je ne veux pas qu'ils montent en graines, là. Non, bien, tu sais, ça, c'est bien simple, hein. Tu as juste à le couper, même si tu n'en as pas besoin, là, regarde, tu vois, comme ceux-là, ici, là, tu pourrais les ramifier ici. OK. Tu pourrais couper la grosse tige qui est là. Oui, exactement. Puis là, bien, ton plan, il va rester bas, puis il va repousser, puis même qu'il va faire deux autres branches, ils vont devenir encore plus gros. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, OK. Je pense que, bien, ça fait plaisir. Vicky Quentin, je pense qu'elle avait partagé, justement, quelque chose là-dessus, dans le courant de l'hiver passé. Fait que tu pourras toujours aller voir, mais écoute, la ramification, c'est souvent, c'est ça qui va te permettre de faire en sorte que tu vas avoir encore plus de branches, puis encore plus de feuilles. OK, parfait. Surtout que quand on a du basilic, on en veut le plus possible, là. Oui, 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 parce qu'on veut faire du pesto. Parce que ça vient gros, hein, un basilic, ça peut atteindre facilement un mètre et demi de haut si tu le laisses aller, là. Oui, 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 oui. Oh, my God. OK. J'en ai un l'année passée, j'avais laissé aller, là, puis il est devenu immense, là. Je me souviens qu'elle voit dans ta plate-bande. Quasiment, oui, 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 absolument. Puis c'est bon, ça éloigne les insectes aussi. C'est bon de mettre ça dans un jardin où est-ce que tu as des plantes de tomates, comme ton jardin tantôt là-bas. Oui, dans lequel lui, il était là, le plus petit. Oui. Ah oui? Ça, ça va aider, dans ce temps-là, à faire en sorte que ça va aider à éloigner les mauvais insectes du jardin. Ah! OK. Tu vas retourner à ta plate? Oui, comme les scarabées, entre autres. Les scarabées japonais, là. Je ne sais pas si c'est le scarabée... Je crois mes doigts, là. On n'en a pas cette année. Oui. On est chanceux jusqu'à date. Moi non plus, je n'en ai pas vu chez lui. Moi, la mouche, c'est la mouche, là, l'année passée, qu'on sorti, là. Oui. Ça faisait des oeufs, là. Oui, en fait, c'est fait. Ça, ça, c'est mon... Ça, ça, c'est mon... Ça, c'est mon... Ça, c'est mon bac vraiment expérimental non-réussi. OK. Mais pourquoi tu dis non-réussi? Eh bien, parce que regarde, moi. OK. OK. Et regarde, là, les petites affaires qui tombent, là, dans ma terre, ça, ça va faire quoi ce matin, ça? Oui. Ça, c'est peut-être un petit peu plus fatiguant d'avoir ça sur la terre, mais en principe, ça ne devrait pas te sommer un autre arbre dans ton bac pour l'année prochaine. Mais tu sais, je vois quand même que tu as des beaux résultats, parce que tu as de la salade, ta salade est en train de pousser... Oui, oui. Oui, oui. Elle est belle, ma salade. Je ne peux pas dire qu'elle n'est pas belle, mais... C'est sûr, il y a juste elle qui est contente. Ha, 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 ha. Les carats, j'avais des carats, des radis quand j'avais des... Oui, les carats de radis, ça a besoin d'un petit peu plus de lumière, là. De soleil, oui. Oui, oui, oui. Fait que... Bien, ça peut devenir un bac à salade, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, au pire des pires, je pourrais toujours... Tu sais, moi, au début, je voulais le mettre comme dans le coin, là. Oui. Là, mon chum, il me dit, bien, pourquoi tu ne fais pas ça, là, tu sais, t'en met trois, parce qu'un moment donné, je me disais, mais non, tu sais, parce que ce coin-là, on ne sait pas quoi faire. Non, mais écoute, moi, je trouve que ce n'est quand même pas si mal. Pour l'année prochaine, tu vas le savoir, tu pourras cultiver ta laitue, là, directement, parce que c'est ça, à date, qui a l'air de pousser le mieux, là-dedans. Oui, oui, là, j'ai même ressemmé, ici, la laitue, tu sais, comme Vicky, à la gastronomique, là. Oui. Bon, c'est elle qui m'a fait découvrir ça, justement, Vicky, hein? Ah, Vicky. Un petit salut à Vicky. Fait que, là, j'ai ressemmé ça, mais, oui, tu sais, c'est sûr, il y a juste l'instant-là. C'est parce que ça cause des petits enfants de ça, là, qui... Oui. Fait que ça, c'est vraiment de la terre, là, j'ai tout équilibré de la terre, là-dedans. Le travail est fort, là, pour cette terre-là, là. Tout est bio, pro-mix, pitmot, bio, du sable, parce qu'on a eu des inondations, fait que j'avais tout ça, mais quand c'était industriel, c'est... Ha, ha, ha! J'ai pu aller en chercher. Mais à part ça, là, tu sais, c'est ça, la terre est vraiment... Elle est pas compacte, parce que moi, ma terre de jardin, ici, la terre, chez nous, c'est recailleux et argileux. Fait qu'il faut vraiment, vraiment... Tu sais, comme là, les tomates, là, tu sais, j'imagine qu'elles autres sont assez fortes pour se faire de la place, là. En principe, oui. Juste aller voir, là, ils ont l'air d'être bien partis, là. Oui, ils ont l'air d'être bien partis, là. Ah oui, OK, ils ont l'air bien, là, ils sont... Ha, ha, ha! Mais mes carottes, elles sont pas contentes, là. Tu sais, j'ai fallu que je mette... Que je mette plus de terre, que j'ai la lutte, justement, pour que c'est capable de creuser. Sinon, ça... Il stoppait... Oui, c'est une plante racine. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué si on n'a pas la bonne terre, là. Oui, c'est ça, je me suis rendu compte. Fait que j'ai essayé, en lisant les pages sur les jardinages, en comprenant que la terre est importante, tu sais, de faire une terre pour racine. Bon, on va s'en faire un autre l'année prochaine. C'est pas grave, tu sais. Je veux pas... Moi, c'est ça, le jardin, je trouve, le jardinage. C'est des expériences, ça. Ben, exactement. On essaye des choses à chaque année. À chaque année, on essaye une nouvelle variété. Puis, écoute, on garde ceux qui nous intéressent. Tu sais, il y a des années où est-ce que tu peux faire cultiver, où est-ce que tu peux cultiver chez toi des plantes que, nécessairement, tu mangeras peut-être pas. Tu vas être content de l'avoir essayé. Puis, l'année d'après, ben, tu essaies des choses qui sont complètement nouvelles. Oui, c'est ça. Exactement. Il y a des fois que... Oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, l'année passée, il y a des choses que j'ai faites pousser, que cette année, je me suis dit non, tu sais. Moi, la prochaine affaire, j'aimerais vraiment, là, travailler là-dessus, là. Ça serait une tellerie. Ça n'a pas l'air évident, là. Parce que moi, dans le fond, je veux cultiver les légumes que je mange, là. Tu sais, je mange pas de courge. Là, ben, tu sais ça, je vois plein de monde avec leurs courges. Ça commence à me donner le goût, mais j'en mange pas de courge. Je sais pas quoi faire avec ça, fait que... Tu peux essayer le melon d'eau. Le melon d'eau, c'est assez populaire, les gens... Oui, oui, oui. Ben, il y a ma belle-sœur, là, qui, des fois, elle est sur le site Passions-Jean-dedans. Je l'ai dit, hein, c'est celle qui t'a relenté. Oui, 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 oui. Ça, c'est ma belle-sœur, elle, elle s'occupe des melons. Ah, OK. C'est elle qui a côté melon. Fait que je suis corrigé avec ça. Linda, hein, c'est ça? Linda, exactement. Ben, allô, Linda, en passant. Ah, oui, salut, Linda! Bon, ben, c'est ça. Fait que... OK. Oups! Salut! Ça va bien? Et vous? Ben oui, ça va, tu peux dire toi. Quand on dit vous, ça me donne des cheveux blancs. Ah, c'est l'avis de mon frère! Allô, allô! OK. Bon, hein! On a de la visite, c'est vrai, j'avais oublié. Ben, salut à la visite! En tout cas, bref, je pense qu'on a fait une bonne tournée, Julie. Julie, écoute, je veux dire un super gros merci, un, de nous avoir accueillis. Il ne faut quand même pas oublier, c'est notre première émission qu'on fait de la saison pour l'émission. Ben oui, c'est moi qui porte le bal! Ben oui, c'est elle qui a brisé la glace pour l'émission Passion Jardinage de Saint-Vyte dans votre jardin. Donc, si vous êtes d'autres personnes qui ont le goût de m'inviter chez eux pour aller voir, partager avec les autres membres du groupe ce que vous faites, vous m'écrivez ici en bas, vous pouvez encore m'écrire en privé. Donc, encore une fois, Julie, un gros merci de nous avoir accueillis chez toi. Ça me fait vraiment plaisir. Julie, Mathis, je suis content de voir que toi aussi tu as des sueurs dans le front et que je ne suis pas tout seul parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. On approche le 32 degrés celui-ci. Il n'a pas emmené ton costume. Il aurait pu se prendre une petite chaussette avant de partir, mais… Ça, c'est moi. C'est mon genre, tu sais. Toujours amener ton costume et ton auto pour les prochains. On va le savoir pour la prochaine fois. Fait que merci tout le monde, ne soyez des nôtres pour notre prochaine émission qui aura lieu la semaine prochaine. Merci encore à Julie et Mathis. Ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis ciao. À bientôt. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501